En Angleterre, c'est Alain qui a décidé de tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas à droite, à gauche. Mais quand même, on décidait de tout. Moi, mes campagnes de pub, ils ne les ont jamais vues. Moi, je dépensais 30 millions. À l'époque, c'était 30 millions de francs envoyés. Ça faisait énorme. Mais ils ne me demandaient même pas de voir la campagne. Un jour, ils ont vu les crocodiles. Et ça va, parce que ça marchait bien. Mais ça aurait marché mal. Et il m'aurait goré. Un jour, il venait tout le temps m'emmerder avec ces crocodiles. Et un jour, je lui ai répondu. Vous savez, Alain, il y a une grosse différence entre les Anglais et les Français. Est-ce que vous mangez des cuisses de grenouille ? Point d'interrogation. Je n'ai pas lancé ça. Mais c'était vraiment... En fait, je pouvais tout à condition de ne pas me louper. Vous voyez ? Oui, il faut l'être sûr. Oui, donc ça met quand même... On n'est jamais sûr à 100%. Ça met toujours quand même un peu de stress. Avec lui, c'est sûr que le droit à l'erreur, je ne sais pas s'il existe vraiment. Mais moi, je n'ai pas commis d'erreur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est CPC. J'ai fini l'entreprise avec zéro stock. J'en ai vendu un million. Il y a souvent des queues qu'on n'arrive pas à vendre. Il y a souvent... C'est très difficile la fin d'un produit. Nous, on a fait ça avec une clôture à zéro. Donc, vraiment, on a fait un travail incroyable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon dernier bébé, Marion et les crocodiles d'Amstrad. Voilà. Alors, ça fait un an et demi que ce bébé est en gestation. Beaucoup de boulot, comme vous vous en doutez, parce qu'écrire un bouquin, c'est toujours prenant. C'est pour ça aussi qu'il y avait très peu de vidéos ces derniers temps, parce qu'il fallait que je corrige ce bouquin, que j'échange avec Marion Vannier, parce que, vous l'avez compris, c'est l'histoire d'Amstrad à travers les yeux de Marion Vannier, donc la bosse emblématique d'Amstrad. Il faut savoir qu'en 1982, Alan Michael Sugar lui confie les rênes de la filiale française. Donc, elle n'a que 32 ans. Et comme vous l'imaginez, c'était un pari un peu fou de la part d'Alan Michael Sugar. Alors, il a relevé ce challenge en lui confiant effectivement la direction d'Amstrad France. Et puis derrière, six ans plus tard, Marion Vannier est élue femme d'affaires de l'année. Nous sommes en 1988. Donc, elle reçoit les honneurs de la République. Elle reçoit le prix Veuve Clicquot. Et surtout, elle a dépassé le milliard de francs de chiffre d'affaires en vendant des CPC, mais pas que, des PCW et aussi des PC1512. Donc, voilà, elle me sert de fil conducteur et je la remercie grandement de s'être prêté au jeu parce que pour elle, c'est une histoire qui n'est pas forcément facile à se remémorer parce que ça s'est terminé avec Père de Zephraka. Anne Michael Sugar, pour la petite anecdote, lui a quand même lancé un cinglant « I fuck you, all French » qui lui est resté en travers de la gorge. À Marion, pas à Alain. Donc, voilà, ça s'est mal terminé. Ça a été pour elle, quasiment, on peut le dire, un traumatisme parce que quand vous vous êtes donné corps et âme pendant 10 ans pour une entreprise, à la faire prospérer, à la faire développer, à faire mieux que les autres filiales, bon, voilà, se faire un petit peu en guirlandais, se faire un peu recadrer par le grand Big Boss, ça fait un petit peu mal, allons-nous dire, pour être poli. Donc, voilà. Donc, moi, ce qui me plaisait, effectivement, c'était de vous raconter cette histoire parce que des bouquins sur Amstrad, même des histoires sur Amstrad, vous pouvez en retrouver énormément sur le web, sur YouTube, il y a pas mal de choses qui existent sur le sujet. Et moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'était de, comme nous sommes français, c'était de nous pencher sur l'histoire française et d'avoir un maximum d'informations à partager avec vous. Alors, ce livre se décompose en plusieurs parties. Donc, on a, par exemple, la naissance d'Amstrad, puisque la firme date de 1968. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait entre 1968 et l'arrivée des fameux CPC ? Je parle également du modèle Clive Sinclair parce que c'est aussi un autre britannique dont on ne peut pas ignorer l'existence. Après, écoutez, j'évoque l'aventure du CPC avec Marion Vannier qui entre dans le game, le lancement de l'Amstrad CPC 464 en Angleterre, puis en France, les quelques coups de bluff de Marion pour imposer son produit. En parallèle, on va aussi évoquer le PCW, l'ordinateur à traitement de texte d'Amstrad, mais aussi le PC 1512 qui a été un carton phénoménal parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais la gamme CPC, quelque part, c'était anecdotique dans l'écosystème économique d'Amstrad puisqu'il y a eu 3 millions de CPC vendus, mais parallèlement 8 millions de PCW et 12 millions d'ordinateurs PC Amstrad. Donc, vous voyez, on en fait beaucoup, nous, en France, autour du CPC, mais tout est relatif et Amstrad était avant tout une boîte qui était faite pour vendre des produits, que ce soit de la chaîne IFI, de la vidéo parce qu'il faisait aussi des magnétoscopes, des téléviseurs. Donc, c'était pour eux, le CPC n'était pas non plus la priorité absolue. On se calme au huitième. On peut dire qu'ils sont tous jaloux de mon traitement de texte Amstrad. Ça l'amuse, lui. Classement électronique du courrier, mise en page impeccable, un rêve. Et encore une. Correction immédiate sur l'écran. Conservation des documents. Et combien pour tout ça ? 4 750 francs imprimantes comprises. Traitement de texte Amstrad PCW 8256. Non vend les machines. Amstrad fabrique des millions d'ordinateurs, ce qui lui permet de proposer aux entreprises la plus grande qualité au prix les plus compétitif. Des imprimantes matricielles 9 aux 24 aiguilles. Une gamme de traitement de texte avec imprimantes. 6 versions de PC 1640 haute résolution. Et bientôt 4 versions de PC portables. Amstrad, déjà 4 millions d'ordinateurs vendus. Amstrad, la qualité. Mais on s'en doute bien, en France, il y a un attachement particulier à cette machine. Et là aussi, j'en fais écho dans ce livre avec un chapitre dédié à la génération Sega. Avec quelques portraits. Alors, ce n'est pas non plus tout le livre. Mais il y a quelques portraits qui sont faits sur les aficionados de la première heure de la gamme Amstrad. Parallèlement, j'évoque aussi quelques points particuliers. Je remercie au passage Le Zone qui m'a aidé sur les numéros de série. Notamment en ce qui concerne les 664. Une gamme du CPC qui n'était pas forcément très répandue. Donc, Le Zone a fait le point sur le sujet. Donc, moi, j'en fais écho dans mon bouquin. Et puis, parallèlement à ça, ça nous a permis aussi d'en savoir un petit peu plus sur les numéros de série. Et puis, avoir une sorte de quantité précise d'Amstrad qui ont été produits en France, notamment. Mais aussi à travers le monde. Pour voir si, effectivement, les chiffres coïncidaient. Alors, comme je le dis souvent, moi, je ne suis pas un historien des jeux vidéo. Donc, je vous demanderai d'être indulgent avec moi parce que mon souhait, c'est d'être un raconteur d'histoire avant tout. Donc, moi, j'adore les anecdotes, tout ce qui est un petit peu truculent. Et par exemple, j'ai consacré un long passage à la presse spécialisée parce que ce qui me plaisait à l'époque, c'était les fameux duels entre Hebdo JCL et Amstrad. Mais également Amstrad Magazine et puis Amstrad France parce que voilà, Amstrad France, Marion Vannier en l'occurrence avait donné un droit d'utilisation du nom Amstrad à Jean Kaminsky qui était donc le patron d'Amstrad Magazine. Et puis après, il y a eu une embrouille entre les deux et la situation a dégénéré. Marion Vannier a retiré l'autorisation d'utiliser le nom Amstrad à Jean Kaminsky. Et derrière, il a créé Ammag et puis dans la foulée est arrivé Amstrad 100%. avec la fameuse Miss X dont beaucoup s'en souviennent, on peut le dire. Donc voilà, je retrace tout ça un peu dans mon livre avec pas forcément une cohérence chronologique parce que moi, ce que j'aime bien, c'est faire des petits sauts de puce d'un chapitre à l'autre pour aussi étonner un petit peu le lecteur, le surprendre. Donc voilà, c'est pas forcément un livre très académique mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. et puis écoutez, si vous le souhaitez le découvrir, il est disponible comme tous mes autres bouquins sur Amazon mais également, on peut se rencontrer à l'occasion lors d'une convention. Je reviens justement de deux conventions, la ch'ti-convention et la Pixel Days où l'accueil a plutôt été chaleureux donc je tiens également aussi à vous remercier parce que c'était franchement très sympathique d'échanger avec vous sur un ordinateur. C'est vrai qu'en France, on parle beaucoup du CPC mais voilà, il y a aussi eu des possesseurs de PC qui sont Samstrad, je précise, qui sont émus qu'on parle de leur ordinateur parce que ça a été à l'époque leur premier PC. Donc il était forcément très limité mais là encore, il y a plein d'anecdotes à raconter. Alan Michael Sugar a tenu tête à Bill Gates parce qu'il avait sorti, il utilisait pour sa gamme de PC un autre système d'exploitation que celui de Microsoft, une autre interface graphique. Donc voilà, quand on se remet dans le contexte de l'époque, on voit que la firme Amstrad a pris quand même des risques assez surprenants et puis derrière, ils ont quand même pulvérisé les scores, ils ont même dépassé IBM. À un moment donné, Marion Vannier m'a raconté qu'ils avaient 25% de parts de marché en Europe devant IBM PC. C'était quand même l'inventeur du standard mais voilà, ils avaient une machine qui était 4 fois moins chère, qui se vendait comme des petits pains et puis qui était très performante parce que c'était l'un des meilleurs compatibles PC de sa génération. Donc voilà, c'était effectivement c'était un petit peu en décalage qu'elle répondait à la presse presse jeux vidéo qui lui disait mais quand est-ce qu'Amstrad va sortir un ordinateur 16 bits ? Alors bien sûr, le journaliste l'entendait comme un ordinateur Amiga, Atari ST, un ordinateur de jeu principalement. Elle leur répondait bah on a déjà un ordinateur 16 bits, c'est le PC 1512. Mais vous vous en doutez bien, un PC 1512, ça ne faisait pas le poids en termes de jeux vidéo face à un Amiga 500 voire même un Atari ST, mais bon, on n'était pas loin là par contre entre le PC 1512 et l'AST. Bon, je vous taquine les ataristes. Mais bon, voilà, c'est pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est-à-dire que les PC 1512 se vendaient par palettes entières donc elles ne voyaient pas elles l'intérêt de sortir un ordinateur dédié au jeu pour concurrencer l'Atari ST et l'Amiga. Par contre, Marion Vani a scruté chaque mois les chiffres de vente de Commodore et d'Atari et à sa grande satisfaction chaque mois elle constatait qu'elle l'est dépassée allègrement. Donc voilà, je raconte toutes ces petites anecdotes avec beaucoup de plaisir et puis, alors je ne vais pas remercier tous ceux qui m'ont aidé à l'écriture de ce livre puisqu'en fait il y a eu des contributeurs qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé, qui m'ont donné quelques petits tuyaux sur différents points. Donc merci à la communauté Amstrad dans son ensemble parce que franchement ça a été c'était très utile. On a la chance en France d'avoir une communauté Amstrad qui est complètement dingue avec des sites internet, des pages Facebook et puis des archives de cette époque qui sont d'une richesse absolue. Donc merci à tous ces contributeurs anonymes, tous les membres de cette communauté qui font vivre Amstrad en France. C'est très utile pour nous qui aimons raconter des histoires et en l'occurrence une histoire française c'était important effectivement d'avoir ces données. Donc merci à vous tous membres de cette communauté Amstrad et puis quand même un petit merci particulier donc à Marion Vanier pour m'avoir accordé sa confiance pour la rédaction de ce livre et également aussi alors je ne l'ai pas rencontré je n'ai pas pu échanger avec lui mais François Quentin qui avait fait déjà un travail énorme sur le sujet à travers son livre Ses ordinateurs sont dangereux où il racontait effectivement c'était comme il travaillait pour Amstrad il racontait un petit peu l'intérieur de la société et là aussi ça a été très intéressant parce qu'après j'ai pu confronter son point de vue avec celui de Marion et puis on a pu effectivement arriver à une histoire qui soit très sympathique je l'espère à lire. Voilà je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur Gunnet TV Nouveau 61 28 Plus Amstrad sur cartouches et disquettes